Bonjour chers communautés, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Chers communautés, j'espère que vous allez tous très très bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter sur le monde des faits, des knogues, des salemands. Car comme vous savez que le monde est plus que ce qu'on pense. Vous savez que l'être humain ne perçoit que 1% qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit même pas. Donc, on a tous été baignés dans des films de Walt Disney, des dessins animés, où on nous parlait des faits. Mais on ne prenait pas ça au sérieux. Cependant, il faut savoir que la majorité des films de Walt Disney, ce sont des films initiatiques, spirituels. Maintenant, les faits sont parmi nous. Et oui, les faits, les knogues, les salemands, ils sont parmi nous. Ils habitent avec nous. Ça existe. Bien sûr, selon votre tradition, la langue que vous parlez, vous allez bien sûr appeler ces faits avec différents noms. Ces êtres avec différents noms. Mais ils existent. Il y a des êtres, bien sûr, du monde minéral, végétal et animal. Et puis, il y a les êtres de l'eau, bien sûr. Ça ne vous est jamais arrivé, vous allez près d'eau, et puis vous êtes seul. Et puis, tout d'un coup, vous ressentez la présence des êtres d'eau. Ou alors, ça ne vous est jamais arrivé, vous allez dans une forêt, vous marchez dans la nature, et vous ressentez la présence des êtres de la nature. Et oui, j'en suis sûre, car ça existe. Ils sont parmi nous. C'est nous que nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas, ou nous sommes aveugles. Mais ils sont là, parmi nous. Et oui. Donc, voici quelques signes qui peuvent vous aider, à savoir que les êtres de la nature sont parmi vous. Exemple, si jamais il vous arrive que vous commencez à vous gratter le milieu de l'œil, c'est-à-dire, pas vraiment au milieu, mais juste en haut de votre troisième œil, juste en haut de votre troisième œil, si jamais ça commence à vous gratouiller, ça peut être un signe qu'il y a un être du monde, de la nature, qui est près de vous. Ça peut vous arriver aussi, vous sentez un petit vent autour de vous. C'est aussi une des preuves. Ou alors, vous êtes assis tranquillement, et puis vous sentez que quelqu'un vous touche la main, carrément, très, très légèrement, sub-style. Et oui, ça peut être aussi un signe. Et puis, ça peut arriver tout simplement que vous avez l'intuition qu'il y a un être qui est juste à côté de vous. Juste l'intuition naturelle qui vous dit qu'il y a un être qui est assis à côté de vous. Et oui, c'est un signe aussi que l'être de la nature est juste à côté de vous. Mais vous ne le voyez pas. Mais l'être vous voit, mais vous ne le voyez pas. Et oui. Donc, le monde autour de nous est rempli d'êtres. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes composés du monde minéral, végétal, animal. Que, forcément, nous sommes liés avec les êtres de ce monde. Par exemple, j'aimerais vous dire une histoire. Il m'est arrivé un jour où j'étais malade. Ça m'est arrivé même plusieurs fois. Et à chaque fois que je suis malade, au milieu de la nuit, quand je dors profondément, quand je laisse aller mon corps complètement, je sens en fait des êtres. C'est des êtres très, très mini. En fait, c'est des êtres qui font même ma pouce, le pouce d'un doigt. Et je peux même les voir, les visualiser. Je le vois des fois autour de moi, autour d'un organe. Ils s'entourent l'organe, ils sont en train de travailler. Et parfois, quand je suis malade, ça m'est arrivé. Et je les vois. Je suis endormie, mais je peux les voir. Ils sont nombreux autour de moi. Ils sont en train de discuter entre eux. Deux fois, je les vois discuter. Je peux les entendre, discuter entre eux. Et puis, des fois, je peux voir ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont tout petits, tout petits. C'est des êtres tout petits. Et puis, ils sont là. Leur travail, en fait, c'est de venir réparer mon corps pendant que je dors. Il répare des organes. Il répare là où il y a besoin de... De soins, en fait. Ils viennent donner des soins. Et la première fois, ça m'est arrivé, je ne faisais pas attention. Mais après, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que, oui, et parfois, ils viennent du côté de mes jambes. Ils sont là, en bas. Et puis, ils sont nombreux. Ils sont là en train de discuter, en train de me soigner. Parfois, c'est quelque part d'autre. Mais après, je me suis dit, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire, en fait, c'est là que j'ai compris. Et que, comme on nous a prêté différents corps, lorsque vous êtes malade, en fait, il y a des êtres du monde minéral, végétal et animal qui viennent vous soigner. Et oui, c'est comme des petits nains, des tout, tout petits nains. Et leur travail, c'est venir nous soigner pendant qu'on est malade. C'est du monde minéral, ils viennent soigner le côté minéral. Le monde... C'est du monde végétal, le côté végétal. Et c'est du monde animal, ils viennent soigner le côté animal. Et oui, ces êtres, ils sont parmi nous. Excusez-moi un peu pour ce bruit. Ces êtres, ils sont parmi nous. Ils viennent nous soigner lorsque notre corps physique est malade. Donc, j'espère... Excusez-moi, j'attends juste que l'hélicoptère passe. Et comme ça, on peut continuer. Voilà. Donc, c'est pour dire que ces êtres, ils existent. Ils sont vraiment parmi nous, ils existent. Et ça m'est arrivé aussi une fois, j'étais dans une forêt. Et puis, c'était à la fin d'été. Et on marchait. On arrive à un endroit où j'ai senti comme s'il y avait une porte. Il y avait une porte. Il y avait une énergie tellement puissante que je pouvais même voir des êtres apparaître devant moi. C'était tellement féerique. Je sentais qu'il y avait une porte qui était là devant moi. Je pouvais sentir cette porte. Je pouvais sentir les êtres autour de moi, là où j'étais. Et c'était tellement beau que je ne sais même plus comment décrire ce phénomène. C'est pour vous dire que il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Chère communauté. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de s'ouvrir à l'esprit. D'arrêter d'être trop cartésien. D'être trop limité, en fait. Il faut ouvrir l'espace. Ouvrez-vous l'esprit. Laissez-vous voyager. Car ça vous aidera de voir un peu plus que les 1% ce qu'on voit actuellement. Et ce qu'on voit actuellement. Car il y a tout un monde. Il y a des mondes, des mondes, des mondes, des mondes qui existent autour de nous. Et si on pouvait même voir un peu plus. Disons qu'il y a même 2%. Ce sera vraiment extraordinaire. C'est déjà extraordinaire avec les 1% qu'on voit. Alors imaginez si on passe à 2-3%. Donc, pour attirer les êtres du monde spirituel, du monde de la nature, en fait, il faut être comme un enfant. Il faut vous intéresser à la nature, premièrement. Il faut prendre le temps de temps en temps, aller à la nature, vous asseyez tout seul. Et au fur et à mesure que vous allez ouvrir votre esprit à la nature, vous allez commencer à percevoir des choses que vous ne voyez pas avant. Vous allez commencer à entendre des bruits que vous n'avez jamais entendus avant. Et puis, vous allez commencer à... Lorsque le vent va souffler, vous allez commencer à entendre la musique du vent. En fait, le vent parle, en fait. Le vent communique avec nous. C'est nous qu'on est sourds. Oui, c'est nous qui nous sommes sourds. Donc, le vent communique avec nous. Si vous faites bien attention et commencez à écouter le vent, vous allez voir que le vent communique avec vous. Le vent peut vous envoyer des messages venant de très, très loin. C'est comme l'eau. L'eau aussi communique avec nous. Allez vous asseoir près d'un étang. Asseyez-vous par terre et observez l'eau. Mettez l'oreille, écoutez l'eau. Vous allez voir que l'eau parle. Oui, l'eau parle. Vous pouvez parler avec l'eau. Asseyez-vous par terre, à côté de l'eau. Et parlez avec l'eau. Touchez l'eau et parlez avec l'eau. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Eh oui. Et puis, le feu. Vous savez qu'il y a les êtres de feu, bien sûr. D'ailleurs, lorsque vous êtes malade, il y a des êtres de feu qui viennent vous aider. Eh oui. Qui viennent aider à guérir le côté du feu. C'est comme il y a les êtres de l'air qui viennent vous aider aussi à guérir l'air qui est en vous. Car on est une miniature de la nature. Et puis, il y a les êtres de la terre aussi qui viennent nous aider. Donc, le feu. Allumez un feu. Le soir, surtout. Asseyez-vous avec du bois. Vous allez voir. Vous allez sentir l'univers du feu. Les êtres du feu. Si vous ouvrez vraiment l'esprit, l'oreille, vous allez entendre et vous allez voir les êtres du feu. Et les êtres de la terre sont aussi là avec nous. Marchez les pieds nus. Touchez la terre. Ouvrez-vous aux êtres de la terre. Eh oui. En tout cas, chers communautés, ce que je voulais partager avec vous, c'est de vous encourager d'aller dans la nature. De vous communiquer avec la nature. Car on est nature. Car je répéterai toujours, on nous a prêté le corps minéral, végétal, animal. Et en nous, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau. Et ces êtres, ils sont là. Et ils veulent entrer en contact avec nous. Mais c'est nous qui sommes aveugles, qui ne le voyons pas. Et à cause de ça, on se détache d'eux. Alors que si on essaie de s'ouvrir et de rentrer en contact avec eux, d'être en harmonie avec eux, on sera en symbiose avec eux. Car nous sommes eux. Ils sont nous. Nous sommes nature. Eh oui. Eh oui. Ces êtres peuvent vous dire quel plan de prendre pour vous guérir. Ces êtres peuvent vous dire aussi, aujourd'hui, on ne va pas dans tel chemin. Demain, il y a quelque chose qui va se passer. Pas demain. Ces êtres peuvent vous donner des idées pour réussir dans votre vie de tous les jours. Eh oui. On n'est pas seul. La nature est merveilleuse. Il y a tellement des êtres qui sont là. Ils attendent que vous ouvrez votre esprit et vos yeux pour pouvoir communiquer avec eux. Car nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés des êtres de la nature, invisibles à nos yeux, car nous ne les voyons pas. Mais ils sont là. Mais si vous ouvrez vos yeux, votre esprit, alors là, vous allez commencer à les voir, à les entendre. Vous allez commencer à interagir avec eux pour un monde meilleur. D'ailleurs, les papillons, les libellules, dragonfly, butterfly, les coccinelles, tous ces animaux, même les oiseaux. Vous pouvez même prendre les gens, les animaux qu'on n'aime pas, que les gens n'aiment pas en général. Ils sont tous en harmonie. Ils sont là pour être en harmonie avec nous. Eh oui. Chaque insecte, chaque animal est là pour être en harmonie avec nous. À nous d'apprendre à les observer pour savoir pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ensemble. En tout cas, chères communautés, je vous encourage d'aller dans la nature, d'aller communier avec la mère nature. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de la description de chaque vidéo et là, vous verrez le lien pour devenir membre d'Elisabeth N. Samuel, le lien de nos consultations, de nos magasins, le lien pour les cours de nutrition, de fitness. Et pour toute autre question, n'hésitez pas de nous contacter via notre Facebook Messenger ou notre e-mail. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous encourage d'aller dans la nature car vous êtes nature, on est nature. Prenez soin de vous et plein d'amour à vous. Au revoir.